Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où nous allons tenter de réaliser un dessin un peu particulier, un pouce bleu. Depuis que je suis sur YouTube, bizarrement, j'ai développé un intérêt un peu particulier pour les pouces bleus. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, en préparant ce cours de dessin, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer comment on fait un bien réaliste au crayon de couleur. Et vous verrez, je vous livrerai déjà quelques précieux conseils. Encore une chose, et là je m'adresse surtout aux débutants qui se disent qu'il n'est pas assez expérimenté, qui se disent que c'est peut-être trop compliqué, je te vois là, je te vois. Eh bien, sache que les conseils que je te donnerai ici pourront te servir même si tu débutes, ça te sera utile. Crois-moi, crois-moi. Et d'ailleurs, si tu as peur de ne pas être assez doué, eh bien regarde un peu ma vidéo qui traite de ce sujet-là, elle s'affiche à l'instant. Bref, j'espère que ça va vous plaire, je vous ai préparé un joli timelapse en fin de vidéo, vous verrez. Alors, plus une seconde à perdre, on s'y met. Et première chose à dire, pour réaliser ce pouce bleu, j'ai décidé de partir d'une photo, de mon propre pouce. J'aurais pu dessiner d'après nature, ou bien d'imagination, et une vidéo sortira d'ailleurs très prochainement pour vous expliquer pourquoi, selon moi, il n'a rien de mal à partir d'une photo, ne serait-ce que pour le croquis, je m'en détacherai par la suite, mon pouce n'étant de toute façon pas bleu, vous vous en doutez. En ce qui concerne le support, j'ai choisi de dessiner sur un carton blanc, mais j'aurais très bien pu choisir un simple papier blanc, au grain assez fin, pas spécialement nécessaire de préparer son support pour un dessin au crayon, donc je me lance, j'effectue ce que l'on appelle une mise au carreau. Une technique assez simple, permettant de copier ma photo avec un système de quadrillage, en respectant les proportions de mon sujet, tout en changeant d'échelle. Là aussi, je ferai une vidéo consacrée à cette technique très utile. Je commence par dessiner une esquisse pour avoir la forme générale de mon sujet. C'est une erreur courante de vouloir trop vite se lancer dans les détails, et il n'y a rien de plus frustrant que de s'apercevoir qu'on s'est trompé dans les proportions de son dessin, après avoir déjà passé des heures sur l'un ou l'autre détail. Donc d'abord, la forme générale. C'est l'une des étapes très importantes dans la réalisation d'un dessin ou d'une peinture, ne la sous-estimez pas, ce sont en quelque sorte les fondations de notre dessin que l'on construit ici. Une fois que c'est fait, que les lignes sont dessinées, que vous avez pris le recul nécessaire et que vous êtes satisfait de ce début de dessin, l'on peut tout doucement commencer à placer ses ombres. Je vous parle de recul, vous verrez que j'y reviendrai souvent, parce que même si vous travaillez sur un petit support, il est indispensable de pouvoir prendre assez régulièrement du recul par rapport à ce que l'on fait, et plus encore quand on débute. Par prendre du recul, j'entends prendre de la distance, aussi bien physique que mentale, avec votre dessin. Alors, allez boire un verre d'eau, oubliez votre dessin, puis revenez et voyez si tout vous convient. Ça semble bête dit comme ça, mais je vous assure que c'est ce qui participe au bon déroulement de la réalisation de tout travail artistique. Alors, on y retourne. On place nos ombres, en partant des zones les plus sombres, et jusqu'aux ombres plus intermédiaires. On essaye de bien différencier les différentes intensités d'ombre. Je vous le dis d'ores et déjà, l'effet 3D dans un dessin ou une peinture résulte en très grande partie du travail des ombres et des lumières. La plupart des débutants que je vois dessiner n'osent pas assez appuyer sur leur crayon lorsqu'il s'agit de faire des ombres. Osez marquer vos ombres suffisamment, même si vous le faites progressivement. Pour ce qui est de la lumière, elle résultera directement du blanc de notre support. C'est assez beau d'imaginer que notre support est métaphoriquement une portion de lumière pure, et qu'en y sculptant nos ombres, on peut y façonner les formes que l'on souhaite. Ainsi, lorsque c'est fait, l'on peut commencer à réfléchir un peu plus au détail. Vous voyez que même dans le traitement de mes ombres, j'ai tenté de rester attentif à ne pas trop noircir les zones sombres, mais à préserver des teintes bleues, puisque c'est notre sujet. En ce qui concerne le travail de la couleur, justement, le point que je vais aborder maintenant est peut-être l'un des plus cruciaux, et je mettrai toujours un point d'honneur à vous le rappeler. Ce n'est pas parce que mon pouce est bleu, que je le veux bleu, que je ne vais utiliser que du bleu, et qu'un seul bleu. Alors ce que je dis là peut paraître abstrait de prime abord, mais c'est l'un des meilleurs conseils que je puisse vous livrer si vous voulez vous perfectionner en couleurs. Je m'explique en développant ma pensée autour de deux aspects. D'abord, premier aspect. Si je vous demande d'imaginer du bleu, vous aurez probablement une image mentale correspondant à la couleur bleue. Et chacun aura d'ailleurs un type de bleu différent en tête. Dès lors, si vous avez à dessiner un objet bleu, comme c'est notre cas maintenant, eh bien tâchez d'élargir cette pensée. Il existe une infinité de bleu différents, et le terme bleu correspond en réalité à un champ chromatique très large. Je ne vais pas développer maintenant trop de notions de théorie pure concernant la couleur, mais prenez l'habitude de ne pas vous limiter et d'explorer les limites de vos couleurs. La limite, par exemple, entre ce que vous voyez comme du violet ou comme du vert, deux couleurs qui flirtent avec le bleu. Ensuite, deuxième aspect. Rien ne vous empêche d'employer d'autres couleurs que le bleu, même dans un dessin bleu. Vous êtes libre, employez du rouge, du jaune si vous le souhaitez, c'est à vous de voir. Le but n'est évidemment pas de se retrouver avec un pouce arc-en-ciel, mais vous pouvez, par touches subtiles, voire quasi invisibles, changer les teintes de votre dessin qui restera bleu dans l'ensemble, mais enrichi de toutes les nuances que vous voulez. C'est ce qui se passe déjà dans la vraie vie, j'entends à l'extérieur de votre dessin, où les objets, même monochrome, sont constamment influencés par un tas de facteurs extérieurs. Lumière, reflets, ombres, ou simplement les couleurs qui les entourent et qui interagissent. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Prenez un objet bleu et baladez-vous avec, en le regardant attentivement. Faites juste attention à ce que personne ne vous voit, parce que c'est un peu bizarre, mais vous verrez qu'il n'aura jamais la même couleur selon l'endroit où vous êtes et où vous le posez. Bref, je travaille mes teintes bleues avec différents crayons. Je vous les montre d'ailleurs, tous ceux que j'ai employés à un moment ou à un autre, dans la conception de ce dessin. Maintenant, il ne s'agit plus pour moi que de m'attarder sur les détails, toujours en prenant du recul pour trouver l'équilibre que je cherche. Je me sépare totalement de mon modèle et je m'attarde sur les derniers aspects de mon dessin. Et voilà, lorsque je suis totalement satisfait, je m'arrête avant d'en faire trop et de tout gâcher. Voilà un beau pouce bleu et maintenant, timelapse. Et voilà, nous avons notre pouce bleu réalisé au crayon de couleur. Je vous le montre, j'espère qu'il vous plaît. J'espère surtout que les conseils que je vous ai donnés ne vous semblent pas trop abstraits. Il est normal d'avoir besoin de temps pour assimiler tout ça, mais j'espère que certaines de ces idées vous suivront et vous serviront, quel que soit votre niveau actuel. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, posez-moi vos questions et puis envoyez-moi vos dessins sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je suis sur Instagram, allô ! Si tout ça vous a plu, et bien répandez la bonne parole, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de l'espoir. Et enfin, évidemment, vous vous en doutez un petit peu, ce dessin je l'ai fait pour que vous explosiez ce pouce bleu en dessous de la vidéo, vous l'explosez ce pouce bleu. Ce serait rendre le plus bel hommage à mon dessin et j'avoue que ce serait terrible de battre un record de pouces bleus sur cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501